Salut tout le monde c'est Asbaroudeur, c'est le plus beau jour de ma vie les refs L'auto-follow est enfin disponible sur Dofus, regardez-moi cette pépite Je suis sur la bêta, donc sur la troisième partie de la bêta qui vient de sortir il y a littéralement une heure Je vais vous expliquer tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu constater Et vous montrer ce qui manque, ce qui manque aussi Donc déjà l'auto-follow marche, tu peux être en groupe T'as des petites cases à cocher Et toute ta team peut follow le chef groupe Et ça marche aussi avec l'auto-pilote Bon hélas, y'a des petits bugs Voyager jusqu'à la position Genre cette map là tu vois par exemple elle est bugée, ça va être compliqué de vous montrer Cette map là elle est un peu bugée Mais ça marche presque partout, ça marche vraiment presque partout Donc ça se situe comme ça Vous avez, attendez je vais pas aller sur le chef du groupe Hop ça c'est mon perso Tu peux choisir de suivre les déplacements du chef de groupe Tu peux choisir de rentrer automatiquement dans le combat dès que ton chef de groupe lance un combat Et tu peux choisir de faire prêt automatiquement dès que ton chef de groupe met prêt Donc ton chef de groupe il lance le combat Il place tout le monde Il fait prêt et tout le monde fait prêt d'un coup Bon pour l'instant Ça, rushement automatiquement ça marche pas Et faire prêt automatiquement ça marche pas Enkama sont au courant, ça fait 30 minutes que c'est sorti sur la bêta Ça va être réglé insécemment sous peu Et l'auto-follow marche bien Sauf sur quelques maps il y a encore des trucs à régler Genre ici, j'ai une team de 8 Tu vois ça bégaye un petit peu Mais tout le monde a l'air d'être, tout le monde est là C'est pas fini, c'est pas fini Il y a surtout, ah oui Ah ouais du coup là j'ai la, attends j'ai la déconnexion Déconnexion imminente pour une activité What ? Attends je viens d'avoir la notif déconnexion pour une activité Alors que j'ai bougé sur les persos quand même Il y a encore des trucs à régler mais ça va se régler petit à petit Et regardez les refs, le prime, le poulet suprême Là t'es en combat Imaginons t'es en combat, t'as pas toute ta vitalité Donc ton initiative n'est plus la même Regardez bien le poulet Bon déjà dites-vous que c'est censé me faire rentrer en combat sur tout le monde Euh hop, là je rentre moi-même en combat, tout le monde Je fais moi-même prêt sur tout le monde Hop, attendez on va se placer un petit peu Hop, on fait prêt, les tchals ça m'intéresse pas Ouais j'avoue ça dit que c'est étonnant Euh... Donc là tu vois ça m'habille Sans que je ne touche à rien du tout Ça m'a mis directement sur le perso qui joue Ça s'appelle l'autofocus L'autofocus ça te met instantanément sur la page du perso qui joue maintenant Donc là je vais jouer Je fais mon petit tour Hop, je tue le craquelourd, c'est cool Là je ne switch pas de fenêtre Je fais juste fin de tour Automatiquement ça va me mettre sur le prochain perso Je n'ai cliqué sur rien À part sur fin de tour Ça me met automatiquement sur le prochain perso Actuellement Ça te met sur le prochain perso Uniquement quand c'est son tour de jeu Mais tout à l'heure il y a Papino qui est passé sur le stream Et peut-être qu'ils vont essayer de le mettre Dès que tu passes Dès que tu passes tour Ça va te mettre directement sur l'autre perso Plutôt d'attendre que ça a son tour de jeu Parce que sinon Le temps que les mobs jouent Bah ça te laisse sur le perso Qui n'a plus rien à faire Qui a pas ce tour Donc autant que ça te met d'abord sur le nouveau perso Qui va jouer incessamment sous peu Donc là hop on tape On tape Je passe tour instantanément Sur l'autre fenêtre Il n'y a pas de délai C'est ultra rapide Et ça les refs C'est incroyable C'est incroyable de une Parce que tu n'es plus obligé D'utiliser l'organiseur pour gérer ton initiative Attendez je l'ouvre Mais il est un peu bugé l'organiseur avec la pétain Donc déjà ça c'est cool Et de deux Tu peux lancer des combats Sans être full HP Ce qui n'était pas possible avant Parce que sinon ça changeait l'ordre De toute ton initiative Et automatiquement Ça va te mettre sur le perso Qui doit jouer Que t'aies l'initiative Que t'aies toute ta vitalité Ou pas C'est pas ton problème Ça va te mettre automatiquement Sur les bons persos Donc quand tu formes des donjons Quand tu formes une zone Plus besoin de te mettre en ligne De donner du pain sur tout le monde Etc C'est incroyable C'est vraiment incroyable Euh C'était C'est ça qu'il jouait Attendez Ok c'est à lui Donc vraiment Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve ça vraiment banger Essaye de spam pas ce tour Je peux essayer ouais Attends On va essayer des petits trucs Bon l'auto L'auto join Marche vraiment pas par contre Euh Donc il y a ça Qu'est-ce qu'il y a d'autre Que comme au petit multicompte Attendez Que je fasse un petit récap Euh Je vais vous montrer aussi les interfaces Les interfaces Il y a des petites choses à montrer C'était vraiment Casse tête Et là ça devrait être mieux Faudrait que je teste Voir si ça marche vraiment bien Euh Attendez Je vais essayer de Spam pas ce tour Ouais mais il faut que je tue Il faut que je tue des mobs Je n'en laisse que un Pour que le pas ce tour Soit vraiment Fluide Si il y a vraiment personne Donc attendez Je tue quelques mobs Donc là tu vois par exemple Le monstre il est là à jouer Ça me met sur la fenêtre D'un perso Qui ne doit pas jouer Donc je peux pas commencer A pré-shot mon tour de jeu A voir où est mon perso Combien j'ai de PA Combien j'ai de PM Donc je pense en effet C'est bien mieux Si dès que tu passes tour Ça te met directement Sur l'autre perso Plutôt d'attendre Que les mobs jouent Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve ça Plutôt logique Hop Genre là J'en ai un peu Rien à faire D'être un perso inutile Attendez Je tue juste quelques mobs Pour voir ce que ça va donner Ok je crois que j'en ai tué assez Attends je vais tuer lui aussi Hop Ok Donc là Et encore Là je passe tour à la souris Parce que c'est pas programmé Sur espace Normalement je passe tour Avec espace Donc ça doit aller bien plus vite Mais c'est quand même ultra fluide Oh regarde moi ça On dirait des bots On dirait des bots Quand tu les specs Et ils passent tour Avec espace Ça doit être dingue Avec espace Ça doit être vraiment sympathique Bah voilà J'aime bien J'aime J'aime bien J'aime beaucoup Ensuite Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la bêta Rien à voir Mais sinon L'héliotrope S'est fait nerfé ses portails Bon alors rien à voir Mais c'est cadeau Je vous donne l'info Donc en termes d'opti Multicompte Voilà ce que ça donne Il me semble que j'ai rien oublié Donc bien sûr Ça marche avec l'autopilote Pour l'instant c'est un peu bugué Mais c'est censé marcher avec l'autopilote Par exemple tu vois Là je vais essayer d'aller là-bas Est-ce que ça marche En gros ça marche Mais les persos viennent petit à petit Je sais pas pourquoi les persos En gros quand ils changent de map Ils vont automatiquement Sur le milieu de map Sur le milieu de l'entrée de map Donc c'est un peu bizarre Tu vois Mais ça a l'air de marcher Tout le monde est là Les 8 persos sont là J'ai déplacé qu'un seul perso Les 8 persos sont là Ouais 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 mon gars Je vois t'es là Tu kiffes la vidéo et tout Mais moi je kiff Oli Energy Je suis sûr que tu peux kiffer Je pense tu sais c'est quoi Petite boisson énergisante Sans sucre Avec des bonnes vitamines Ils ont une gamme énergisante Ice tea Boisson hydratation pour le sport Voilà si tu bois un peu De Monster Red Bull Tous ces trucs Arouf Je te conseille Oli 10 fois mieux Et vraiment 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 C'est pas du troll Je suis pas en train de vous vendre Des trucs bizarres C'est un banger Tout est écrit dedans Y'a pas de mensonge Y'a pas de truc Y'a de nouveau goût Qui a de sortir Oli Hydratation Citron Pas de blablabla Simple Rapid efficace Et en ice tea T'as le goût Citron Miel Et thé noir Déjà vous avez deux codes les refs Code baroudi Pour les moins 10% Et pour les moins 5 gros Code baroudi 5 Et il marche qu'une seule fois Et si jamais même Vous êtes des gigabonks Vous êtes dans la commure Vous kiffez le tout dernier Les barouders A qu'à moi même Vous avez une petite Collab avec Oli les refs Oui oui Même le chat Il est sous Oli Energy Là tu m'as bien ralas Les shakers las barouders Sont sortis Un petit shaker FC baroudi Tous ceux qui sont sur le stream En gros ça c'est des modes De la communauté On va dire Tu fais 15 euros d'achat Tu rentres le code Shaker baroudi Et tu l'as gratuitement Les refs Il coûte 10 balles de base Tu peux l'avoir gratos Pareil si vous voulez des refs Goût énergisant Moi je vous conseille Celui là pastèque Je vous l'avais pas montré aussi J'ai presque fini le pot Et moi il sonne un peu cru quand même Fès sauvage Fruit des bois Incroyable Mon meilleur goût Le goût grenade Ça passe bien En termes de prix les refs Ça vous revient à 34 balles Avec un code Un pot comme ça Ça vous dure entre 3 à 4 mois Et un shaker d'un demi-litre Ça vous revient à 60 centimes les refs Va dans le marché classique Va à Lidl À Carrefour À Cora Où tu veux Pour un demi-litre Je suis pas sûr que t'en as pour 60 centimes Vraiment les refs Point exclamation Oli C'est le banger Tous les codes sont dans les commentaires Faites vous kiffer 8 comptes Ça reste assez lourd Pour un PC Je peux te montrer vite fait Mais ça me prend Ça me prend des belles perfs Ça me prend vraiment des belles perfs Ça va sûrement être amélioré petit à petit Mais c'est déjà quand même Ça devrait passer J'ai 32 gigas de RAM J'ai une config assez solide Si vous voulez voir la config Vous venez sur Twitch Point exclamation config Ça a été mis à jour Mais Si t'as 16 gigas de RAM Pour 8 comptes Tu peux oublier Point exclamation config Jacques Et sinon en termes d'autres optis Ce qui est vraiment incroyable Ce qui me dégoûte actuellement Sur la beta Unity C'est l'interface L'interface Elle est différente Sur tous mes persos Il n'y a rien qui est carré Il n'y a rien qui est propre Ils ont mis en place Une sauvegarde d'affichage En gros Tu veux Tu veux faire un affichage Par exemple Pour toi Tu trouves que Tu préfères 3 lignes Parce que c'est mieux Tu préfères avoir la vita ici Tu préfères avoir ton groupe ici Tu vas ici Nouvel affichage Tu appelles ça Opti Opti 1 Tu es 41 Tu sauvegardes Là tu passes de test 1 Non ça c'est l'affichage en combat My bad Tu passes de test 1 C'est comme ça Ensuite tu peux passer A Opti 41 C'est comme ça Et en gros Tu sauvegardes tes assets On va dire graphiques D'interface Et comme ça Tu peux la mettre Sur un seul et même perso Et ensuite L'afficher sur tout le monde Et ça évite que tes fenêtres En team Ça soit ça un peu plus haut Un peu plus bas Sur l'autre perso ici Sur l'autre perso là bas C'était infernal Ça ça va être incroyable Et ça c'est sauvegardé directement Sur ton PC Et pas sur Dofus Ni sur le jeu Donc techniquement Tu devrais pouvoir le garder Tu peux l'enregistrer sous etc C'est vraiment vraiment cool Récourci à maintenir Tu peux verrouiller Mais ça c'était un peu bugé Je sais pas si c'est Tu peux remettre l'affichage de base De base Masque tous les modules Oh bon Il y a pas mal de choses Il va falloir tester Il va falloir tester Mais franchement j'aime bien Imagine Imagine T'es une team fra Pour la set des sœurs Ouais non c'est incroyable Même pour placer tes sœurs Tu les places tous d'un coup Ah mais non mais non Ouais mais non Après ça c'est pas grave Tu vois les sœurs Tu les places qu'une fois On s'en fiche Les sœurs ils bougent pas de place L'interface elle bougeait de place A chaque fois c'est chiant Je peux me permettre éventuellement Une fois tous les mois De remettre tous mes sœurs en place C'est pas bien grave Mais remettre à chaque utilisation A chaque connexion à l'interface C'était horrible Pareil pour les raccourcis Les raccourcis au tout début Tous les jours sur la bêta numéro 1 Tous les jours je devais remettre Tous mes raccourcis Espace pour passe tour Le petit 2 pour switch Les sœurs sur A, Z, E, R Etc C'était infernal Qu'est-ce qu'on a d'autre Comme changement ? J'ai oublié des choses les refs ? Est-ce que j'ai oublié des choses ou pas ? Le 5 On va avoir un Kamalive Sur la refonte des stuff BL Des recettes Des caractéristiques Sur les nouveaux serveurs Monocompte Multicompte Combien de serveurs Préinscription etc Et le 7 Il me semble que ça sort sur la bêta Donc les nouveaux crafts Des stuff BL Ils ont parlé du nouveau système Du donjon Blob Pour que quand t'es bas level T'es pas à faire 4 fois le même donjon Parce que c'est assez infernal Je sais pas si ça sera disponible le 7 Ils ont parlé de quoi d'autre ? De l'obtention des enclos Des maisons sur les nouveaux serveurs Actuellement Les mecs Ils rushaient une guilde d'Alogem fast Comme ça Ils avaient la guilde Créée La plus La première La première guilde créée Et ils pouvaient s'accaparer Tous les enclos Toutes les maisons Et faire un sombre business avec Normalement Ça sera plus possible Ils ont amélioré L'obtention de la guilde d'Alogem Et potentiellement De l'Aliogème aussi Non pas mal de bonnes choses Pas mal de bonnes choses C'est vraiment intéressant Tous ceux qui ont pas vu aussi Attendez Je sais pas si ça a été mis Sur le site Dofu Ils ont parlé aussi Des récompenses Sur des récompenses en attente Pour Dofus Unity Toutes les récompenses Que vous avez en attente Ne seront pas transférables Sur les nouveaux serveurs Dofus Unity Les seules récompenses Transférables Sur les nouveaux serveurs Ça sera uniquement Les récompenses obtenues A partir du 4 novembre Minuit Donc voilà Si vous avez des récompenses En attente N'hésitez pas à les utiliser Maintenant Style bouclier Hitch etc Car ça ne sera pas Utilisable sur les nouveaux serveurs Ils en ont parlé vite fait Des pas de colis Ils ont dit Qu'ils en ont nerfé Beaucoup Ils en ont ban beaucoup C'est pour ça que Le pare-chaud Et les colisétons Enfin les galets brasilians Ont fait x2 x3 Sur à peu près tous les serveurs Parce qu'ils en ont ban énormément Et puis voilà Petit récap rapide Pour l'optimulti compte De base c'était juste un peu Sur l'optimulti compte On a un peu bifurqué Dès qu'ils règlent L'auto join L'auto prêt Je vous referai sûrement Un petit contenu D'ici quelques jours Sur la beta Pour vous montrer Comment ça se passe Vous montrer comment Je vais organiser mes sorts aussi Comment je vais organiser tout ça Histoire d'avoir un truc Bien propre Bien clean Et fonctionnel Pour le rush Unity C'était Las Barouders Ça va vous laisser là-dessus En attendant n'hésite pas De dire sur Twitch Petit like Petit commentaire Ça fait plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada